Qu'est-ce qu'on m'a demandé de traiter avec un certain non-dit ? Le titre c'est l'essence du politique. Le non-dit c'est que l'expression l'essence du politique est le titre d'une thèse de philosophie qui a été publiée en 1965 pour la première fois. Son auteur c'était Julien Freund qui a fait une carrière philosophique tout à fait remarquable et son livre, je l'ai apporté, je voulais vous le montrer mais j'ai oublié de l'apporter. Pour ceux qui s'intéressent, je l'apporterai ce soir. Alors, il a été édité pour la première fois en 1965. Ça a été réédité sans changement en 1976, si je me souviens bien et ça a été réédité une troisième fois en 1986 sans changement avec simplement une post-face de l'auteur qui est claire dans le sens. C'est donc un ouvrage absolument fondamental et quand on m'a proposé comme thème de réflexion l'essence du politique forcément, je disais un non-dit, c'était par rapport au livre de Julien Freund. Je ne me limite pas à Julien Freund. Il y a des auteurs contemporains dont on peut invoquer les travaux également pour compléter sur beaucoup de points ce qui doit être dit sur Julien Freund et je pense en particulier, et j'insiste sur cet auteur parce qu'il semble ne pas bénéficier de toute la notoriété qu'il mériterait, il s'agit du philosophe belge Marcel de Corte qui selon moi est le meilleur thomiste. Il est mort en 1994. Julien Freund est mort en 1993 et lui est mort en 1994. Julien Freund, universitaire français a fait, après une carrière avec une certaine réputation Marcel de Corte, philosophe belge professeur à l'université de Liège ne semble pas bénéficier de toute la réputation qu'il mériterait. Je vous invite à lire beaucoup Marcel de Corte Julien Freund est plus difficile à aborder Marcel de Corte a fait quelques livres de fond mais il a surtout fait des brochures des quantités sur des articles des quantités de thèmes tout à fait intéressants. Alors donc, le nom dit c'est le livre de Julien Freund. En 1966 dans le journal de l'action française de l'époque qui s'appelait Aspect de la France Pierre Debray, qui était l'un des principaux éditorialistes de la maison à l'époque Pierre Debray fait une critique très positive du livre qui venait d'être publié de Julien Freund sous le titre tout à fait éloquent un philosophe réactionnaire à propos de Julien Freund un philosophe réactionnaire et il écrit ceci il écrit ceci « Depuis un siècle au moins le phénomène politique semble se dissoudre les idéalistes il met le mot entre guillemets les idéalistes cherchent à le réduire à des rapports de droits réglés sur les normes de la conscience morale les matérialistes mot entre guillemets à l'inverse ne veulent voir en lui qu'une superstructure destinée à masquer les rapports économiques qu'ils tiennent pour les seules réalités et bien cet article date de 1966 nous sommes à 50 ans de 1966 ce qu'écrit Pierre Debray est non seulement parfaitement exact mais c'est un petit peu aussi prémonitoire parce que si je me rapporte à des thèmes de réflexion de la dernière décennie si vous voulez la dernière décennie c'est pas si vous vous en rendez compte parce que vous comme on dit dans Astérix vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit mais le politique est en train de disparaître le politique a pratiquement disparu je vous donne je vous fais un petit échantillonnage en 1993 le professeur Philippe Benton qui est de la faculté droit de Rennes écrit textuellement écrit un article qui l'intitule l'abdication de la politique en 2000 en 2000 à propos très intéressant ça très très intéressant en 2000 c'est au moment où il y avait en France une discussion sur ce qu'on appelait l'exception d'euthanasie et un certain père brugesque dominicain qui faisait partie du comité d'éthique escalité de représentants de la religion catholique avait fait un article dans lequel il disait en substance que le seul moyen le seul véritable moyen de s'opposer à l'euthanasie c'était la religion chrétienne il a été pris évidemment je l'ai pris moi-même à ce moment-là dans mon collimateur parce que c'est un scandale de dire ça ça veut dire qu'on ne peut pas défendre des vérités des vérités ou des nécessités politiques sans en référer à la religion il a été pris il a été pris dans le collimateur du directeur c'est amusant d'ailleurs c'est même paradoxal un certain Yves Flouca que je ne connais pas par ailleurs mais qui est le directeur du centre Jacques Maritain de l'Institut catholique de Toulouse et bien ce Yves Flouca fait un article dans lequel il se plaint de l'affaissement du politique et que le père Bruges n'est pas capable de trouver des raisons naturelles pour s'opposer à l'euthanasie de la même manière que moi j'avais vu quelques dizaines d'années avant la possibilité de trouver des raisons naturelles pour s'opposer à l'avortement et dans le cas précis c'est très amusant parce que c'est le Dominicain qui a tort alors qu'il fait partie de l'ordre de Saint-Thomas d'Aquin et que c'est le directeur du centre Jacques Maritain qui a raison bon alors ça c'est c'est en 2000 en 2005 vous avez l'ouvrage d'un penseur tout à fait intéressant qui s'appelle Marcel Gauchet c'est un homme de gauche ça n'a rien à voir avec son nom mais il résonne d'une façon tout à fait logique il a écrit un bouquin qui s'appelle La condition politique je vous donne une phrase de ce bouquin pour que vous compreniez où l'on va le capitalisme financier ayant partout vaincu c'est partout libéré du pouvoir politique et de cette variation nationale rappelez-vous ce que je vous disais ce que disait tout à l'heure Pierre Debray c'est que d'un côté vous avez les moralistes et de l'autre côté vous avez les économistes la seule chose c'est que Pierre Debray ne voyait que les économistes d'obédience marxiste puisque dire que l'économie que la politique n'est qu'une superstructure c'est du vocabulaire marxiste mais les capitalistes ne pensent pas différemment je tiens à le préciser et puis alors vous avez plus récemment encore un certain Pierre Levigan qui a écrit un ouvrage sur l'effacement du politique lui il parle de l'effacement du politique et non pas de l'affaissement du politique mais vous voyez que c'est bien les mêmes thèmes à propos de la construction européenne en disant entre autres choses que la construction européenne est fatalement condamnée condamnée parce que elle a été conçue dès l'origine comme une sortie du politique au profit de l'économique l'homme étant ramené à sa fonction de producteur et de consommateur nous parlerons de ça tout à l'heure et à propos de ce de cet ouvrage il y a eu une émission de TV Liberté une émission sur TV Liberté qui était présidée si je peux dire par notre ami Olivier François il y avait Alain de Benoît et il y avait un certain Maffesoli qui se dit et qui est sans doute aussi disciple de Julien Freud et bien à l'occasion de cette émission pendant cette émission Alain de Benoît a dit une chose tout à fait exacte et qui va nous servir de point de départ il a dit que cette espèce de disparition du politique quel que soit le mot qu'on lui donne ça va entre abdication affaissement effacement certains a dit éclipse j'ai relevé aussi le mot éclipse ah oui et puis il y a aussi l'article de notre autre ami Frédéric Rouville qui a fait un article intitulé à la recherche du politique perdu vous voyez bien qu'on tourne autour de la même idée je n'insiste pas alors qu'a dit qu'a dit Alain de Benoît Alain de Benoît a dit que la situation présente de cet effilochement disparition mort du politique etc venait de la domination du libéralisme c'est tout à fait exact c'est tout à fait exact avec cependant cette précision qui me paraît nécessaire et qui va faciliter notre réflexion c'est que le libéralisme lui-même qui va avoir des enfants destructeurs dont nous allons parler est lui-même un enfant il est l'enfant de l'individualisme et la nouvelle anthropologie la nouvelle anthropologie qui a fait passer la cité qui avant était au premier plan lorsqu'on tenait compte de l'homme la cité qui était au premier plan donc qui a fait passer la cité qui était au premier plan au second plan au second plan le premier plan étant désormais occupé par le primat de l'individu je pense qu'on ne peut pas on ne peut pas expliquer le libéralisme ni voir les tards qu'il va communiquer au corps social sans remonter à cette origine individualiste qui fait que désormais c'est l'homme individuel qui est considéré comme l'élément le plus important de la collectivité chaque chaque individu étant considéré comme en lui-même en lui-même une espèce de microcosme à qui tout doit se ramener bon c'est vraiment une tout à fait nouvelle anthropologie et c'est de là que vient le malheur premièrement la disparition du politique et le malheur qui découle de cette disparition du politique dans dans la conception normale c'est la c'est la collectivité qui est la fin la finalité c'est la collectivité sachant que à chaque fois que la collectivité reçoit un bien ce bien il ruisselle sur les les individus qui la qui la composent ce n'est pas chaque individu qui parle bien qu'il reçoit irrigue la collectivité c'est le phénomène inverse sinon il n'y aurait pas de bien commun nous allons venir là-dessus tout à l'heure le bien commun c'est non pas la somme des biens particuliers non pas non plus exactement le bien de la cité en tant que telle mais c'est la communauté la communauté une communauté nouvelle un troisième élément nouveau qui sort de la conjonction entre la société et les hommes qui la composent bien alors il faut bien se mettre en tête cette comment dire cette cette supériorité que qui dans la pensée moderne empoisonne toute réflexion la philosophie des droits de l'homme la philosophie des droits de l'homme est une expression parfaitement adéquate de cette notion de supériorité de l'individu par rapport à l'ordre social alors il faut il faut réfléchir à cette question parce que lorsque Aristote raisonne sur la politique c'est en particulier le livre le plus intéressant c'est l'éthique à Nicomac c'est la politique bien sûr mais l'éthique à Nicomac résume absolument tout une des premières choses qu'il remarque et saint Thomas le reprend expressis verbis c'est que l'homme est un animal politique l'homme est un animal politique si il n'y a pas la société l'homme n'existe pas il dit un homme sans cité serait ou plus qu'un homme c'est à dire un dieu ou moins qu'un homme c'est à dire un animal les dieux n'ont pas besoin de cité et les animaux n'ont pas non plus de cité la dimension politique la dimension politique est une dimension propre de la nature humaine nous en avons le droit à dire tout à l'heure et c'est elle qui dans une très large mesure conditionne rigoureusement conditionne rigoureusement les autres activités de l'homme alors ce qui s'est passé avec l'individualisme et vous le comprenez et vous le comprenez et vous comprendrez pourquoi de l'individualisme on est passé au libéralisme c'est que avec l'individualisme il s'agit de la satisfaction il s'agit d'arriver à la satisfaction de chacune des cellules atomisées constituant la société c'est à dire une satisfaction de nature matérielle on passe de l'individualisme au libéralisme et avec le libéralisme on entre dans l'économisme comme je vous le disais tout à l'heure l'homme ramené à des fonctions purement matérielles c'est à dire en fait purement économiques de producteur à consommateur il doit satisfaire un ensemble de besoins qui sont les besoins économiques c'est fini avec la domination de l'économie on est vraiment sorti du politique alors oui je pourrais encore dire des choses là dessus puisque je vais dire en deux mots si vous me permettez ma progression c'est individualisme libéralisme économisme et totalitarisme je n'ai pas le temps d'expliquer ça parce que ce n'est pas du tout le sujet d'aujourd'hui mais à partir du moment où il s'agit d'apporter exclusivement des bienfaits de nature économique on entre soit dans les phénomènes de planification de type soviétique soit dans les phénomènes de financiarisation de l'économie tels qu'on les trouve en économie capitaliste je n'insiste pas je n'insiste pas là dessus parce que ça nous sortirait de mon sujet alors pour revenir plus précisément à ce que à la réflexion de Julien Freund d'abord je veux distinguer c'est Julien Freund qui nous invite à cette distinction il faut distinguer la politique et le politique c'est un peu arbitraire évidemment je pourrais aussi bien dire je pourrais aussi bien dire l'essence de la politique mais l'expression politique ou féminin a pris une signification trop étroitement technique bon de temps en temps on y revient sans le vouloir mais la politique est tombée dans le discrédit parce que il y a des hommes politiques qui font de la politique c'est à dire une espèce de tambouille tambouille un peu électorale etc et dire appeler le thème sur lequel réfléchit Julien Freund la politique ça pourrait provoquer une petite confusion alors il distingue les deux la politique la politique qui est l'activité pratique et contingente que nous avons sous les yeux tous les jours et le politique ça vaut ce que ça vaut je ne vous dis pas que la distinction s'impose rigoureusement mais le politique qui lui est une analyse des données propres à une activité humaine l'activité humaine concernant la cité bien donc je dirais le politique si par hasard il m'échappe de dire la politique et bien vous me le pardonnerez pour la raison que je viens de vous dire alors donc l'essence l'essence du politique et bien donc étudier l'essence du politique ça n'a rien à voir rien à voir avec étudier la politique en tant qu'activité pratique contingente nous sommes bien d'accord là dessus c'est essayer de comprendre le phénomène et Marcel pardon Julien Freud dit lui-même on peut lui-même l'expression il dit qu'il fait il le dit il l'écrit expressément il fait une phénoménologie du politique une phénoménologie du politique comprendre le politique en tant que phénomène d'ordre collectif spécifique spécifique dans ses caractéristiques qui le distinguent des autres phénomènes d'ordre collectif appartenant à la nature humaine donc il y a des caractères distinctifs il y a des critères décisifs et au sein des activités de l'homme en tant que membre de la collectivité il y en a qui relèvent spécifiquement du politique c'est cela l'essence du politique et c'est très intéressant de réfléchir là-dessus parce que il y a nous nous vivons dans une notre forme notre comment dirais-je notre contribution participation au phénomène politique nous c'est par la cité la cité ce que Aristote appelle la cité nous pouvons dire la nation c'est un sujet que je ne veux pas aborder non plus il faudrait aborder mais enfin en gros c'est pareil si je dis la cité je ne fais pas forcément référence à la cité telle que la décrivait Aristote je fais référence à la forme à la forme politique de la société qu'elle soit toute petite comme la cité grecque ou très grande comme les empires actuels bien ça veut dire donc que quelle que soit quelle que soit la taille quelle que soit la structure de la collectivité dans laquelle vit l'homme de toute façon de toute façon elle contient des formes qui sont politiques même si il n'y a pas d'état il y a le politique même s'il n'y a pas de cité il y a politique et Julien Foyne explique ça répète ça d'une façon insistante parce qu'il y a eu des sociétés certainement il y a eu on le sait il y a eu des sociétés pré-étatiques pré-étatiques mais ça veut pas dire que ces sociétés pré-étatiques étaient des étapes vers la politique ça c'est l'erreur c'est l'erreur qu'a commise par exemple un homme comme Léon XIII lorsqu'il analyse la façon dont la société s'est constituée il dit on est passé de la famille à la cité oui on peut dire qu'on est passé de la famille à la cité mais pas du tout mais pas du tout dans l'idée qu'on est passé de la famille à la politique on est passé point final de la famille à la cité sachant que dans l'état pré-étatique c'était la famille qui était investie des fonctions du politique bon on peut imaginer l'étape intermédiaire la famille la tribu tout ce que vous voulez j'en sais rien moi mais enfin quoi qu'il en soit le politique n'est pas quelque chose qui se surajoute à la nature humaine en fonction de certaines structures auxquelles l'homme va accéder au fil de son histoire pas du tout s'il s'agit d'une essence il s'agit de quelque chose qui est constitutif de la nature humaine inséparable de la nature humaine comme naturel à l'homme je ne sais pas si je me fais bien comprendre donc pour Julien Freund il y a six six essences six essences qui correspondent chacune à une activité spécifique de la nature humaine avant de parler de ces six essences je précise clairement ceci c'est que ces essences ne sont pas réductibles les unes aux autres sauf sur un certain point que je dirai tout à l'heure c'est parce que je me sépare de Julien Freund sur un point précis mais enfin ce que je dis là vaut d'une façon générale aucune de ces essences ne peut éclairer les autres elles sont chacune indépendantes dans la nature humaine elles correspondent chacune à une aspiration à une certaine forme d'activité de la nature humaine on va développer ça dans un instant alors selon Julien Freund les les six essences sont les suivantes le politique l'économie la religion la morale la science et l'art si l'une de ces essences n'existe pas et bien on n'est pas on n'est pas dans la nature humaine ça paraît un peu étonnant mais si l'un de ces éléments n'existe pas on a affaire à autre chose l'homme est autant un animal politique je vous le disais tout à l'heure d'après Aristote mais il est aussi un animal religieux sur le plan sur le plan historique préhistorique si vous voulez l'une des manifestations les plus sûres de la nature humaine c'est l'existence d'une relation au sacré c'est évident s'il n'y a pas ça vous avez autre chose que l'homme et tout est pareil tout est pareil bon à ce sujet là je fais au sujet de ces six essences je fais trois trois remarques ou plus exactement je fais une remarque une précision et une objection première remarque dans la mesure où chacune de ces essences définit une orientation catégorique de l'existence humaine et bien il n'y a il ne peut y avoir entre elles aucune hiérarchie du point du conceptuel il n'y a aucune hiérarchie elles sont présentes ou elles ne sont pas présentes c'est clair je dis du point du conceptuel pas de hiérarchie elles sont toutes nécessaires toutes absolument nécessaires pour constituer la nature humaine parce qu'elles sont chacune d'entre elles un appel à une certaine activité proprement humaine pas d'hiérarchie ça c'est la première remarque la la deuxième deuxième remarque il n'y a pas d'hiérarchie au sens conceptuel mais s'il n'y a pas d'hiérarchie il y a une priorité il y a une priorité la priorité c'est justement le politique pourquoi et d'ailleurs Julien Freune met le politique au début de sa liste il n'a pas l'intention de faire de hiérarchie comme je viens de le dire mais il insiste sur la nécessité préalable du politique cette phrase tous les jours et plusieurs fois par jour mais il faut la répéter il faut la savoir par coeur si les remparts de Syracuse tombent Archimède est égorgé qu'est-ce que ça veut dire alors quand je cite ça j'ajoute toujours pour qu'il n'y ait pas de d'ambiguïté sur le sens de la phrase j'ajoute toujours s'il n'y a pas déjà la cité d'Athènes personne ne construit le Parthénon personne n'écrit le Gorgias est-ce que ça veut dire que conceptuellement le politique est plus important que l'art ou la science ça veut simplement dire qu'il est la condition nécessaire préalable à toutes les autres activités humaines s'il n'y a pas la cité il n'y a rien d'autre si les remparts de Syracuse tombent Archimède est égorgé c'est clair il le sera effectivement bon je finis est-ce clair est-ce clair oui j'espère alors une autre observation qui est intéressante aussi c'est que les données de chacune de ces essences alors nous sommes c'est par rapport à l'homme nous parlons les données de ces essences ne préexistent pas à l'action humaine c'est l'action humaine qui les met en oeuvre Julien Freud dit par exemple à propos de l'art qui est la dernière des essences qu'il cite écoutez ça le beau n'est pas le beau n'est pas dans l'idée mais se trouve réalisé dans une oeuvre et c'est vrai pour tout le reste et c'est vrai pour tout le reste à propos de l'art il ajoute chacun de nous pourrait se considérer en imagination s'il n'y avait pas l'oeuvre d'art chacun de nous pourrait se considérer en imagination comme le plus grand artiste évidemment et c'est ce qu'on voit aujourd'hui n'est pas l'oeuvre d'art n'est pas l'oeuvre belle l'oeuvre d'art est celle que l'on déclare oeuvre d'art ça n'a absolument rien à voir c'est une déviation comment dirais-je destructrice au possible bon alors maintenant une objection c'est le seul endroit où je me sépare un peu de Julien Freund ça n'a d'ailleurs aucune incidence sur l'analyse et vous allez vous montrer que ça ne met pas du tout en cause le fond des choses mais je veux être aussi précis que possible je doute fort personnellement pour vous dire que je doute fort je suis sûr même du contraire je pense que la morale n'est pas une essence la morale n'est pas une essence qu'est-ce que je veux dire par là ça ne change rien sur le fait qu'il y a le bien et le mal ça ne change rien sur le fait que l'homme doit nécessairement faire le bien etc qu'est-ce que ça veut dire pour un catholique c'est plus facile à comprendre que pour un latin de l'ancien temps c'est que il y a une part des choses qui relèvent de la morale surnaturelle qui est individuelle et c'est par rapport au salut le salut est individuel comme vous le savez d'une part il y a cela et d'autre part il y a les nécessités de la vie sociale dans un premier cas ça relève de la religion incontestablement or la religion est une essence et dans l'autre cas ça relève d'une politique et le politique est aussi une essence l'absence de distinction chez Julien Fring est d'autant plus étonnante c'est qu'il cite Aristote il cite longuement Aristote qui distingue lui entre l'homme privé l'homme privé qu'il appelle l'homme de bien ça rejoindrait la première catégorie dont j'ai parlé tout à l'heure et le citoyen le citoyen c'est-à-dire celui dont les actes bons sont nécessités par les exigences de la vie sociale les exigences de la vie sociale ne pas tuer son voisin par caprice ne pas médire de son voisin pourquoi ? parce que dans l'un et l'autre cas je porte atteinte à l'intégrité de la cité on n'est pas dans l'ordre du bien et du mal qualitatif on est dans l'ordre du bien et du mal pratique bon alors chacune de ces chacune de ces essences correspond à une donnée de la nature humaine la politique la donnée de la politique c'est la société la société est une donnée de la nature humaine une donnée fondamentale de la nature humaine pardonnez-moi je fais toujours les mêmes citations mais elles sont si éloquentes que ce serait criminel de ne pas les faire je dis je répète la société est la donnée de la politique c'est-à-dire que la société correspond à une donnée de la nature humaine le petit poussin brise sa coquille et se met à courir peu de choses lui manquent pour crier je suis libre mais le petit homme au petit homme il manque tout bien avant de courir il a besoin d'être tiré de sa mère lavé couvert nourri avant que d'être instruit des premiers pas des premiers mots il doit être gardé de risque mortel le peu qu'il a d'instinct est impuissant à lui procurer les soins nécessaires il faut qu'il les reçoive tout ordonné d'autrui il est né sa volonté n'est pas né ni son action proprement dite il n'a pas dit je ni moi et il en est fort loin qu'un cercle de rapides actions prévenantes s'est dessiné autour de lui le petit homme presque inerte qui périrait s'il affrontait la nature brute est reçu dans l'enceinte d'une autre nature empressée clémente humaine il ne vit que parce qu'il en est le petit citoyen vous reconnaissez c'est tiré de la préface que Maurras a faite de Mésité politique c'est un texte absolument fondamental l'homme est un être social et le nom de sa société c'est la politique à l'inverse à l'inverse Marcel de Corp dans son opuscule il a fait un opuscule sur les quatre vertus cardinales donc un sur la prudence je ne veux pas lire beaucoup de choses mais il dit ceci point de société sans conjugaison vers le bien commun des efforts de tous selon la place que chacun occupe dans la communauté point d'ordonnance de ses actes sans prudence politique point de prudence politique sans commandement point de commandement sans autorité dès que l'autorité se dessert le lien social se relâche pourrit et se casse donc nous répétons que la société est la donnée de la politique et c'est peut-être la donnée la plus importante de la nature humaine la donnée de l'économie c'est le besoin c'est le besoin mais on n'est pas forcément avec l'économie et c'est ça le grand bouleversement du monde moderne c'est qu'on n'est pas forcément dans un lien dans un lien nécessaire avec la politique pas du tout si vous lisez Aristote pour Aristote l'économie relève de la vie privée le besoin le besoin s'organise entre les hommes au sein de la cité ce n'est pas forcément à la cité d'organiser l'économie collective pas du tout c'est une idée moderne une idée moderne qui rejoint le propos que je vous citais tout à l'heure de Alain Benoît où le politique a indiqué en faveur de l'économique et cela j'ai un texte il est très long ce texte mais il est quand même il est quand même extraordinairement éloquent c'est la fameuse parabole de Saint-Simon que vous connaissez qui remonte à 1819 je ne vous ouvre pas toute la lecture mais suffisamment quand même pour que vous compreniez ce que c'est voilà ce qu'il dit nous supposons que la France perde subitement ses 50 premiers physiciens ses 50 premiers chimistes ses 50 premiers physiologistes ses 50 premiers mathématiciens ses 50 premiers poètes ses 50 premiers peintres etc. mécaniciens ingénieurs civiles et militaires je saute banquiers négociants cultivateurs maîtres de forges fabricants d'armes tanneurs teinturiers maçons charpentiers etc. il en a une demi-page comme ces hommes dit-il sont les français les plus essentiellement producteurs ceux qui donnent les produits les plus importants ceux qui dirigent les travaux les plus utiles à la nation et qui la rendent productive dans les sciences dans les beaux-arts et dans les arts et métiers ils sont réellement la fleur de la société française ils sont les français les plus utiles à leur pays je saute passons dit-il à une autre jupe position admettons que la France conserve tous ces hommes de génie qu'elle possède dans les sciences mais quel est le malheur de perdre le même jour monsieur frère du roi monseigneur le duc d'Angoulême monseigneur le duc de Berry monseigneur le duc d'Orléans monseigneur le duc de Beaumont madame la duchesse d'Angoulême madame la duchesse de Berry madame la duchesse d'Orléans madame la duchesse de Beaumont et mademoiselle de Condé qu'elle perde en même temps tous les grands officiers de la couronne tous les ministres d'état tous les conseillers d'état tous les maîtres de requête tous ces maréchaux tous ces cardinaux archevêques tout préfet sous-préfet tous les employés de ministère tous les juges etc cet accident affligerait certainement les français parce qu'ils sont bons parce qu'ils ne sauraient voir avec indifférence la disparition subite d'un aussi grand nombre de leurs compatriotes mais cette perte de 30 000 individus réputés les plus importants de l'état ne leur causeraient de chagrin que sous un rapport purement sainte et mentale car ils n'en résulteraient aucun mal politique pour l'état je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui se disent qu'après tout c'est pas si bête ben si c'est parfaitement idiot c'est parfaitement idiot c'est même scandaleusement faux parce que s'il n'y avait pas s'il n'y avait pas le roi monsieur frère du roi les juges les uns il n'y aurait pas de société il n'y aurait pas de cité donc s'il n'y a pas de cité il n'y a pas de maçon il n'y a pas de chimiste il n'y a pas de physicien si les remparts de Syracuse tombent l'archimède est égorgé les remparts de Syracuse ils existent parce qu'il y a une autorité politique parce que les hommes sont constitués autour d'un pouvoir sinon personne comme je vous disais tout à l'heure personne n'aura jamais l'idée de construire le Parthénon c'est bien évident allez personne n'aura jamais il n'y aura jamais il n'y aura jamais des 50 premiers physiciens 50 premiers chimistes etc s'il n'y a pas l'appareil de l'état qui assure l'existence de la cité bon j'espère que ça paraît assez clair alors la troisième la troisième troisième essence c'est la religion alors là c'est très clair c'est très clair le donné de la religion c'est Dieu c'est la relation de l'homme avec le sacré c'est les dieux c'est Dieu c'est tout ce que vous voulez nous nous sommes à une phase privilégiée mais pour ceux qui n'avaient pas la révélation ils avaient une relation avec le sacré qui était substantiellement la même que la nôtre ensuite la morale je vous ai déjà dit ce que j'en pensais c'est le bien et le mal mais moi je le ventile je ventile ça non pas dans une essence spécifique qui s'appelle la morale mais d'un côté vers la religion et de l'autre côté vers la politique quand la donnée la donnée de la science c'est la connaissance et la donnée de l'art c'est le beau nous avons nous avons fait le tour de ça bien alors le est-ce que j'espère que j'étais assez assez complet et assez précis sur l'importance qu'avait donc la nature humaine cette essence qui était la politique alors dans la suite je fais toujours la même confusion Julien Freund énonce les trois présupposés du politique pour qu'il y ait politique pour que l'essence qu'on appelle politique puisse se manifester il y a trois conditions trois conditions il faudra il faut regarder ces trois conditions successivement pour bien comprendre de quoi il s'agit alors d'abord qu'est-ce que en quoi consiste en quoi consiste le présupposé le présupposé c'est ce qui permet de comprendre ce qui fait que telle essence est ce qu'elle est qui conditionne je crois que c'est ça la meilleure explication qui est la meilleure formule qui conditionne l'autonomie de chacune de ces essences par rapport aux autres nous n'allons nous occuper que de la politique il y a trois présupposés qui dès lors qu'ils sont réalisés d'abord font qu'il y a politique d'une part et d'autre part expliquent pourquoi cette essence qui s'appelle le politique est indépendant des autres pourquoi il est autonome par rapport aux autres pourquoi il est illogique de faire appel à des éléments d'une autre essence pour pouvoir expliquer celui-ci donc ces présupposés il faut bien comprendre bien sûr nous nous comprenons parce que nous vivons dans une cité tout à fait perfectionnée par rapport à ce que ça a pu être à des époques plus anciennes a fortiori à l'époque pré-étatique qui a existé historiquement pré-étatique et bien même dans la société pré-étatique même dans la société pré-étatique les droits présupposés existaient tels quels avec évidemment des nuances par rapport à ce que nous connaissons nous par rapport à ce qui a pu exister par exemple dans les sociétés d'ancien régime bon mais s'il est vrai que le politique est une essence si notre analyse du politique ne tient pas compte des petites variations qui peuvent exister au fil de l'histoire ces trois présupposés existent inévitablement avec des formes différentes mais ils existent inévitablement et bien les trois présupposés du politique sont la relation du commandement et de l'obéissance il y en a qui commandent d'autres copéistes nous allons voir la relation du privé et du public très important très 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 important et la relation entre l'ami et l'ennemi Julien Freud a été un disciple de Carl Schmitt et c'est en particulier à Carl Schmitt qu'il emprunte le troisième de ces éléments chacun peut trouver que l'un est plus important que l'autre j'ai cru longtemps personnellement j'ai privilégié pendant longtemps et jusqu'à il y a peu de temps d'ailleurs la relation du privé et du public en fin de compte je me suis laissé convaincre un peu par Julien Freud ou par Carl Schmitt si vous préférez c'est que la relation de l'ami et l'ennemi surtout surtout vu ce que nous constatons aujourd'hui notre expérience politique d'aujourd'hui c'est que la relation de l'ami et l'ennemi est vraiment tout à fait tout à fait importante alors d'abord premièrement donc la relation première de ces présupposés c'est la relation du commandement et de l'obéissance bon alors c'est simple c'est théoriquement simple en fait c'est pas simple mais théoriquement simple il y en a qui commandent et d'autres qui obéissent en réalité la question ne se pose pas dans des termes pareils pas exactement dans des termes pareils parce que pour plusieurs raisons pour plusieurs raisons d'abord parce que ça pose un problème de légitimité évidemment il suffit pas il suffit pas de il suffit pas de dire c'est moi qui commande pour se faire obéir Maurras a sur ce point là une réflexion qui est tout à fait remarquable tout à fait intéressante et qui montre que le commandement et l'obéissance ne sont pas dans une relation d'action active et d'action passive il n'y a pas action passive et action passive action active de celui qui commande action passive de celui qui se demande à obéir c'est pas ça évidemment la relation du commandement et de l'obéissance Maurras dit je me rappelle plus la formule exacte mais je vous garantis la signification il faut que celui qui obéit ait fait vers celui qui commande la moitié du chemin pour que son acte d'obéissance soit un acte créatif il faut que par son intérêt personnel il ait fait la moitié du chemin il ne reçoit pas un ordre comme comme l'esclave antique il fait parce que il a une forme de citoyenneté il fait pour son intérêt la moitié du chemin vers la décision que par ailleurs celui qui commande va lui ordonner de faire ou de ne pas faire selon le cas donc la relation du commandement et de l'obéissance c'est vrai qu'il y en a qui commandent et d'autres qui obéissent mais ceux qui obéissent n'obéissent pas dans une attitude de soumission ils obéissent dans une attitude positive de compréhension de l'ordre l'ordre social dont ils ont besoin pour être tranquille pour être heureux premièrement l'ordre et deuxièmement l'un des autres objectifs l'un des autres objectifs du politique finalité du politique c'est son bien son bien personnel son bien soit pour être plus riche soit pour être moins fatigué etc. voilà donc ce problème du commandement et de l'obéissance est un problème tout à fait fondamental que la société moderne la société contemporaine a totalement fait dévier totalement fait dévier c'est à dire c'est à dire l'économisme moderne se situe dans une position qui est une position de pure autorité par rapport à ceux qui la subissent on nous dit toujours c'est une formule qu'on peut lire partout sur tous les panneaux publics pour votre sécurité faites ça ou pour votre sécurité ne faites pas ça ce que vous voulez c'est absolument inimaginable de traiter les gens avec cette espèce de mépris je vous ai dit que le libéralisme conduisait au totalitarisme on est en plein dedans ne faites pas ça parce que vous n'êtes pas capable de comprendre que si vous le faites il va vous arriver des ennuis à supposer que ce soit vrai mais vous avez bien constaté que les trois quarts du temps ce n'est même pas exact bon donc le commandement et l'obéissance sont dans ce type de relation il a fallu un commandement pour qu'il y ait la cité la cité est fille de la guerre chez les athéniens c'était la même déesse qui avait qui présidait à la guerre et qui présidait à la sagesse par la saténa et elle était la sainte patronne si je peux dire d'Athènes et on la représente on la représente le plus classiquement avec le casque le bouclier et la lance mais dans la position de la pensée dans la position de la réflexion elle elle commande mais elle commande non pas pour son bien elle commande pour le bien des citoyens bien je n'insiste pas sur cet aspect des choses ça me paraît tout à fait tout à fait intéressant de réfléchir à cette à cette notion de relation entre le commandement et l'obéissance et je disais en commençant que ça pose le problème de la légitimité qu'est-ce qui va légitimer le pouvoir la légitimité bien sûr on peut admettre qu'elle soit un petit peu extrinsèque mais elle est surtout intrinsèque c'est-à-dire que le pouvoir légitime c'est celui qui commande pour le bien qui commande pour le bien pour le bien de l'ensemble pas pour l'un des critères du bien commun si j'ai le temps je le dirai tout à l'heure l'un des critères du bien commun c'est que la loi concerne le plus grand nombre possible de gens ça vaut le coup d'obéir mais quand on fait des lois comme on voit de nos jours qui concernent une fraction insignifiante de la population moi je dis ça pose un drôle de problème de légitimité du pouvoir je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire bon voilà je ne sais pas j'ai quelques choses sur la loi on en parlera si vous voulez tout à l'heure mais je vois que le temps passe bien le deuxième présupposé le deuxième présupposé c'est la relation du privé et du public alors j'ai cru longtemps moi que c'était le plus important des trois le plus important des trois et bon il reste très important mais comme je vous le disais j'ai commencé à comprendre à quel point le troisième était aussi très important alors qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que le comment dirais-je dans la dans l'existence d'un domaine privé et d'un domaine public vous avez à la fois l'homme et à la fois l'état l'état la cité je préfère dire la cité comme ça ça s'applique à toute toute espèce de forme de politique bon et bien cette distinction entre le privé et le public vous la trouvez au début du premier livre de la politique d'Aristote et il dit ceci ceux qui croient que chef politique chef de famille et maître d'esclaves sont une seule et même notion s'expriment d'une manière inexacte il s'imagine en effet que ces diverses formes d'autorité ne diffèrent que par le nombre plus ou moins grand des individus qui y sont assujettis mais qu'il n'existe aucune différence spécifique et comme je vous le disais tout à l'heure dans le même ouvrage il distingue l'homme privé homme de bien et l'homme public citoyen bon et bien il y a là quelque chose de tout à fait tout à fait fondamental c'est à dire qu'il y a un domaine dans lequel l'état intervient légitimement et un domaine dans lequel l'état n'intervient pas légitimement dans nos jours ça nous paraît un peu exorbitant de dire ça puisque l'état se mêle absolument de tout à propos de l'économie je vous le disais tout à l'heure que pour Aristote il n'y a aucun doute l'économie relève du domaine privé l'état peut jouer un rôle de régulateur au nom de ce qu'on appelait dans l'ancien temps le principe de subsidiarité parce que on peut très bien imaginer que comme les hommes ne sont pas tous vertueux on peut bien imaginer que certains pour améliorer leurs conditions économiques pourraient commettre des actes de malhonnêteté par exemple à ce moment là l'état intervient légitimement mais oui alors donc le privil public j'insiste pas parce que je veux dire quand même un mot du troisième présupposé évidemment donc c'est ça il y a quelques jours qui appartient rigoureusement au domaine privé quelque chose qui appartient rigoureusement au domaine public et l'état ne se mêle pas légitimement du domaine privé c'est clair l'état doit veiller à faire régner ce qu'Aristote appelle une vertu moyenne une vertu moyenne mais il n'est pas là pour contrôler il est là pour veiller à assurer une vertu moyenne mais il n'est pas là pour contrôler que chacun effectivement soit accompli certains actes soit se refuse à certains actes bon je suis désolé j'ai pas le temps d'expliquer ça mais on pourra y venir si vous voulez bon alors le troisième présupposé et je termine là alors donc le troisième présupposé c'est la relation de l'ami et de l'ennemi très intéressant quand même très intéressant quand même pas de politique sans ennemi virtuel Julien Freud dit textuellement dès lors que vous avez une cité vous en avez forcément deux parce que l'homme l'homme social l'homme social se distingue d'un autre homme social ça veut pas dire quand on dit la relation de l'ami et de l'ennemi ça veut pas dire l'adversaire ça veut pas dire celui qu'on va tuer ça veut pas dire celui avec qui on est en guerre ça veut dire simplement l'autre l'autre avec lequel les relations peuvent aller jusqu'à la guerre mais ce n'est pas dans la nature des choses c'est bien clair donc dans la situation mondiale actuelle on nous tend vers une autorité mondiale autorité